On va revenir maintenant sur, c'est la docteure Isabelle Gaston, qui, elle aussi, lancé un cri du cœur. Elle s'est fait récemment enlever, donc, des implants mammaires. Le type d'implant est reconnu pour avoir un risque plus élevé de provoquer des cancers. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est, je n'ai pas été avisé des dangers pour la santé. Personne n'a donc pris la peine de m'avertir. Elle disait, entre autres, ça fait trois rappels que j'ai pour mon auto, mais il n'y a personne qui m'a fait un rappel pour une prothèse qui peut donner des risques plus importants de développer le cancer. Et sur cette question-là, bien, ça soulève quand même une question importante. On va parler avec le docteur Stéphane Nicolaidis, qui est chirurgien plasticien, qui se joint à moi. Docteur, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, ce type d'implant mammaires qui est enlevé, il est connu pour, c'est donc fait par la compagnie Allergan. Il est connu, donc, pour être problématique, mais pourquoi on ne demande pas aux femmes de l'enlever tout simplement? Oui. La réponse courte, c'est qu'on ne comprend pas 100 % la maladie encore. En 2016, on a découvert, reconnu cette association entre un type de lymphome et les implantes rugueux, texturés. Dans le temps, on pensait que c'était aux alentours de 1 sur 1 million, l'incidence de lymphome. Mais malheureusement, depuis qu'on le reconnaît, maintenant, on réalise que l'incidence est beaucoup plus importante. Now, avec Allergan texturé, malheureusement, c'est un type qui est plus texturé que les autres. Et à cause de ça, on pense que l'incidence est beaucoup plus haut. En effet, c'est 1 sur 400. Pas du tout négligible. Oui. Comparé à l'autre compagnie, l'autre gros compagnie Mentor, quand c'est texturé avec eux, c'est moins texturé. Et l'incidence, c'est 1 sur 17 000. Oui. Donc, comme je disais, on ne le comprend pas à 100 %. La recommandation canadienne-américaine n'a pas changé depuis 2016. Et en effet, c'est de surveiller pour les signes du lymphome. Mais en même temps, docteur, en 2019, Santé Canada a retiré, donc, du marché les prothèses d'Allergan dont vous nous parlez, en invoquant, à ce moment-là, un risque accru de cancer du système immunitaire, le lymphome. On dit que le risque de cancer est de 1 sur 1475. J'écoutais la docteure Isabelle Gaston dire, puis ça, c'est considéré comme rare, quand même, selon Statistique Santé Canada. Mais la docteure Gaston disait, s'il y a une personne à tous les 1 475 qui développe un cancer, je ne trouve pas que c'est rare. Puis, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment rare? Non, pas du tout. En effet, moi, je pense que le chiffre est plutôt 1 sur 400. En plus. C'est encore moins rare que ça. Mais, you know, ça dépend avec le patient, mais certainement, si c'était quelqu'un dans ma famille qui avait des implants avec un risque de 1 sur 400, non, merci. Donc, ce que vous dites, c'est que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont cet implant mammaire, quoi qu'en dise Santé Canada, vous êtes chirurgien plastien, si c'était vous, elle devrait se le faire enlever, c'est ça? Well, je ne veux pas créer trop de panique ou quelque chose. Certainement, comme j'ai expliqué, la recommandation canadienne-américaine reste toujours de simplement surveiller pour les signes du lymphome, c'est-à-dire une collection de liquides ou un masque qui forme. Malheureusement, il y a des femmes qui ont développé le lymphome sans ces signes. Mais je peux comprendre, je ne peux pas regarder un de mes patients dans les yeux qui a des texturés allergans et lui dire, well, yeah, on va juste le surveiller. Je comprends si la femme me dit, moi, je ne me sens pas confortable avec ça. Now, l'argument contre, c'est que, oh, you know, il y a des risques importants en faisant un capsulectomie, enlever l'implante et son capsule. Excusez-moi, on est rendu à 880 dans ma pratique comme explantation et les risques sont minimes. So, you know, le problème, c'est qu'on joue un peu trop souvent à Dieu en disant aux patients, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut. Dans quelque chose comme ça, cette lymphome ou même maladie des implants de mammaire, quand on ne comprend pas quelque chose à 100%, on est mieux de ne pas jouer aux dieux et simplement les informer le plus possible. Pour cette raison, moi, j'ai pris la peine de présenter mes complications aux États-Unis, à notre beau congrès, pour bien informer les patients et leur rassurer que les risques sont bas. Docteur Steven Nicolaidis, vous êtes chirurgien plasticien et je pense que vos propos sont très clairs. On comprend très bien ce que vous nous racontez. Merci beaucoup, Docteur. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.